Musique 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 Retour sur le plateau matinal à le Sénégal, à présent, faisons un tour sur le web avec Kadior Sissé. Kadior, bonjour. Bonjour Aïcha. Ça va, vous allez bien ce matin? Je suis très bien, merci. Et vous? Ça va, je vais très bien aussi. Alors Kadior, qu'est-ce qui fait l'essentiel du web ce matin? Alors nous allons démarrer par Sénéweb qui s'intéresse à un cas de suicide sur, donc, dans la capitale du rail. Un drame suscite l'émoi et la consternation acquiesce le corps. Le corps sans vie d'un sireur âgé d'environ 36 ans a été retrouvé pendu dans une salle de bain dimanche vers 7h du matin. Le sireur originaire de Koussanar était à Kiesse où il vivait dans une maison en location avec certains de ses collègues, selon Sénéweb. Contre toute attente, Amodouba s'est enfermé dans la salle de bain avant de se suicider. Le corps sans vie a été découvert par l'un de ses colocataires après avoir tenté d'ouvrir la porte de la salle de bain sans succès. Il s'est approché de la fenêtre avant de découvrir le corps sans vie de leurs camarades. Après le constat effectué par les éléments du commissariat du premier arrondissement de Kiesse, le corps sans vie a été déposé à la morgue de l'hôpital régional pour autopsie. D'après les témoignages recueillis, Amodouba jouit de toutes ses facultés mentales et il n'avait aucun différent avec ses colocataires originaires de Koussanar à Tombakunda. L'enquête ouverte va déterminer sans doute les véritables circonstances de la mort de ce sireur. Et sur Pulse.sn, on signale une probable hausse du prix du pain. Amodou Gaï, président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, agite un risque d'augmentation du prix du pain. Pour justifier cet état de fait, il a ponté du doigt la cherté des factures d'électricité et des autres intrants. Nous vivons une situation inexplicable sur la situation de la production du pain. Nous ne comprenons pas la hausse de l'électricité qui a multiplié par trois nos problèmes. La hausse aussi des autres intrants font beaucoup de mal. C'est pour cette raison que les boulangers ont décidé d'arrêter la production pour parler à l'État et aux populations, a-t-il déclaré. France 24. Pour terminer, à 35 ans, l'homme d'affaires Daniel Noboa devient le plus jeune président de l'histoire moderne de l'Équateur. Il a remporté dimanche 15 octobre le second tour de l'élection présidentielle avec 52,10% des voix. Il devient ainsi le plus jeune président de l'histoire du pays avec 47,90% des voix à son adversaire de gauche, Lucia González, et plus de 90% des votes validés à l'échelle nationale. Le Conseil national électoral considère ces résultats comme irréversibles et que l'Équateur a virtuellement élu. Daniel Noboa, comme président, a déclaré la présidente de cette instance, Diana Atemain. Le nouvel homme fort de l'Équateur a promis de se mettre immédiatement au travail pour ramener la paix dans un pays ravagé par la violence du narco-trafic. Voilà, c'est ce qui met un thème à ce tour de l'actualité sur la toile Aïcha. Merci beaucoup Kadior. On se retrouve dans la deuxième partie. A tout à l'heure. Très bien. Merci à Kadior-Sissé pour la revue Web Amity Les Spectateurs. Nous allons clôturer en beauté cette première partie de la matinale en forme.